... Bienvenue, 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 question, 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 question pour un, question pour un. champion. Question pour un champion. Ici, chez vous, on arrête tout, on regarde, on regarde, question pour un champion. Et tout de suite, nos invités, les invités, les invités de question pour un champion. Les voici, les voici. Je les aime, ces invités, je les aime. Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy. Et là, également, on commence tout de suite. Place au jeu, place au jeu, le 9 à la suite. 9 à la suite, je les prends quand tu veux, moi. On se concentre, on se concentre pour la première, la première question. Première question, première question. Ah, je l'aime, cette question, je l'aime. À qui ? À qui, Mme Bettencourt remettait-elle les enveloppes destinées à financer la campagne du candidat UNT en 2007 ? Ah, Nicolas, vous le savez ? Vous le savez, Nicolas ? Non, 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 je ne sais pas. Non, je n'ai jamais su. Foutez-moi la paix. Ah bon, d'accord. Alors, Mme Royal, vous le savez ? Mais bien sûr que je le sais. Tout le monde le sait, M. Pompers. Parce qu'on ne peut pas mentir impunément aux Français, M. Sarkozy. Taisez-vous, M. Pujadas, laissez-moi parler. Quand on voit ce qu'on entend. Eh bien, moi, je dis aux Françaises et aux Français, je ne veux pas de cela. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, au Japon, par exemple. Bien sûr, je vous en prie. Je vous en prie, Mme Royal, Mme Royal, c'est un jeu. Je joue ? C'est un jeu. Place au jeu. Place au jeu. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Mais d'abord, un indice chez vous. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Ah oui, c'est une question. C'est une question de botanique. Ta mère. Botanique, ta mère. Non, alors là, on cherche une plante. On cherche une plante. Je suis une plante. Je suis une plante. Grimpante. Dès que j'atteins ma maturité, je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Je n'arrête pas de grimper. Je suis... Descars. Non. Non, non, Carla, ce n'est pas la bonne réponse. Et de toute façon, Carla, avant de répondre, il faut toujours buzzer. Mais j'ai buzzé. J'ai beaucoup buzzé. J'ai buzzé avec Vincent Perez, avec Jean-Jacques Goldman. Et j'ai même buzzé avec Laurent Fabius. Et c'est parce que j'ai beaucoup buzzé que j'ai eu un bébé. Avec... Avec... Oh, avec chouchou. Hé, hé, vous avez vu. Elle s'en souvient. Oui. Ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'était pas la bonne réponse. La réponse. La réponse. Voici la réponse. Je suis une plante. Une plante grimpante. Dès que j'atteins ma maturité, je grimpe, je grimpe. Je n'arrête pas de grimper. Je suis... Je suis le lierre. Oh oui, le lierre et la tortue. De corneille. Mais enfin, mémé, arrête de dire des conneries. Fais comme moi, ne parle plus. Mais chouchou, il faut bien que je m'exprime. Si je ne parle pas, je chante. Ah bon ? Bon. Alors parle. Ah, merci. Merci. Troisième question. Troisième question. Mais d'abord, un indice. Chez vous. On cherche un animateur de télévision. Je suis. Je suis un animateur de télévision. J'animais sur TF1 l'émission Ushuaïa. Je me suis présenté aux primaires du Parti écologiste européen face à Eva Joly. J'ai perdu. Je suis. Je suis. Un couillon. Ah oui. Bonne réponse. Bonne réponse de Nicolas Sarkozy. Comment le saviez-vous ? Ben, et tout le monde le sait, même lui. Je suis. On va faire un peu d'orthographe. Une question. Une question d'orthographe. Ah, je l'aime cette question. Je l'aime. Je l'aime. Cette question. Je suis la dix-septième lettre de l'alphabet. Je suis également la treizième consonne de l'alphabet romain. Je suis. Je suis. Le, 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 le cul. Bonne réponse de DSK. Ben, je l'aime cette réponse. Je l'aime. Le cul. C'est votre lettre préférée, le cul. Ah oui. J'aime bien. Enfin, j'aime bien le cul. Le, le X aussi. J'aime bien le X. Le, le cinéma X. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais tourner un film X à New York. Ça va s'appeler. Viens au sofitel. Je vais t'arracher ton porte-jartel. Enfin, mais faites-le taire. Je ne parle pas aux petits modules, là, mais... Sa femme, en revanche, elle est ravissante. Elle est magnifique. Oh, oh, oh. Je vais te tirer un coup de boule dans les parties à toi. Oh, dis-donc. Un coup de boule dans les parties ? Vous pouvez faire ça ? Mais bien sûr que je peux le faire. Il faudrait que je saute. Ah oui, c'est sûr. Non, mais regardez-moi ces deux coques de gruyère. Mais, monsieur Elkabach, les Français ne se demandent pas les questions que tout le monde se pose. J'ai pas très bien compris, là. Ben, moi non plus. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français ? Ils veulent l'ordre juste, la valeur travail, les dégâts participatifs ? Alors, bien sûr... Mesdames, 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 mesdames. J'entends le questionnement de toutes les Françaises et de tous les Français qui se demandent « Mais où va-t-elle pêcher toutes ces conneries ? » Oui, oui, oui. C'est vrai que... On se demande où vous allez pêcher toutes ces conneries. Ben, je n'ai pas de réponse à tout, madame Claire Chazan. Voilà... Place au jeu. Place au jeu. Question suivante. Question suivante. Question suivante. Alors là, c'est une question... C'est une question... C'est une question... C'est une question pour vous, DSK, elle est pour vous, cette question, elle est pour vous, c'est la finale, on se bat, on y croit jusqu'au bout. C'est une question pour vous. Que signifient les trois lettres ? FMI. Christine Lagarde. Front Monétaire International. Non. Femme, malheureusement, imprenable. Carla, c'est la finale, on se bat, on y croit, on y croit. On y croit ici, on y croit là-bas, on y croit chez soi. Place à la finale. Et cette question, Carla, elle est pour vous. Oh, elle est pour moi. Écoute bien, ma chérie. Je suis. Je suis un ancien mannequin, comédienne, chanteuse. J'ai épousé un président de la République et je suis depuis peu la maman d'une petite Julia. Je suis, je suis. C'est toi. C'est toi. C'est toi ? Non, non. Moi, je te dis que c'est toi. Je te dis que c'est toi. Oh, là, là, là. Non, je dis. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Oh, c'est vrai que nous avons une petite Julia. Ah. Mais avant, j'ai le temps d'enregistrer un dernier album. Oh. Vous avez de la chance. J'ai amené ma très jolie guitare. Oh, ma chérie, c'est pas nécessaire. Regarde, il ne pleut plus. Oh, c'est quoi ? Elle va être courte. Pas comme la mienne. Oh. Bon, silence. Silence, hein. Sinon, vous n'allez pas l'entendre. Ah, oui, oui. Oh, c'est moi, chérie. Chut. Merci. Chut. Hum. Le jour se lève sur l'Elysée. Le chouchou est déjà debout. Il prépare le petit-déjeuner. Chouette, le café, il boue. Chouette, il boue. C'est rigolo. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, chouette, il boue. Il boue le café. Le café, il boue. Le texte de Bernard-Henri Lévy. Ah, oui, on sent bien le goût du fruit, là, oui. Écoutez, Carlin, vous quittez le plateau. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Vous sortez, vous quittez le plateau. Vous quittez, vous quittez mon plateau. Vous quittez mon plateau. Je crois que je vais y aller aussi. On se concentre pour la finale. Place à la finale. La finale. Ségolène, Nicolas... Où il est, Nicolas ? Elle est partie ? Oui, elle est partie. Venez, oui. Ah, mon vieux. Ségolène, Nicolas, il me reste... Il me reste une seule question pour vous départager. Oui. Et vous savez pourquoi ? Non. Eh bien, parce que... C'est la finale ! La finale. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2012. Je suis donné, déjà, favori dans les sondages. Je suis, je suis ce soir. Moi, je, moi, je... Moi, je... Non, 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 attendez. C'est pas ce qui est écrit. C'est moi. Et il me faut une seule réponse. C'est moi, je, monsieur Sarkozy. En politique, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à dire qu'il faut vous taire. Et une fois de plus, je ne me suis pas taisée. C'est moi, je, parce que c'est la vérité de ma parole. Et puis c'est tout. Non, enfin, Mme Royale, mais revenez sur terre. Vous n'avez même pas été fichu de gagner les primaires socialistes. Gna, gna, gna. Alors, je vous le dis tout de go, Mme Royale. Ce sera moi dans un mouchoir, les doigts dans le nez. Ah, mais, monsieur Sarkozy, une fois de plus, vous mentez aux Français. Si vous avez les doigts dans le nez, vous n'avez pas besoin de mouchoir. Vous mentez, hein. Là, vous chipotez. Moi, j'attends votre décision. Je reste. Non, 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 non. Je m'excuse, mais je reste. Mais je m'excuse, je m'excuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette marche, monsieur Sarkozy ? C'est la marche de l'empereur. Eh bien, je trouve cette marche bien ridicule. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de lever l'alerte puisque s'achève cette panique au FMI. Il me reste maintenant le plaisir, l'honneur, l'avantage de vous remercier d'abord de votre formidable complicité et puis de vous faire applaudir celles et ceux qui ont participé à ce spectacle. Et tout d'abord, notre seule marine nationale à voile qui n'a jamais ses vapeurs, Jean-Pierre Marvin. Le premier socialiste anorexique connu, François Hollande, Jean Haugasse. Le jeune papa bondissant, Nicolas Sarkozy, Michel Guidoni. Notre délicieuse cantatrice nationale, Carla Bruni, la voix de la France, Macha Orlova. Et puis, l'insubmersible, l'incontournable, l'inaliédable Ségolène Royal, Florence Brunold. Et le terrible DSK, Jacques Maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada